C'est désormais chose faite. Elhaz Ousmane Fatako Baldé, sans loi, est officiellement intronisé président de la coordination nationale des Foulbés et Halipoulard de Guinée. C'est à l'occasion d'une cérémonie organisée sur lundi 26 décembre 2022 à Conakry sous l'autorité des Sages du Fouta. Cela est intervenu après l'inauguration de la case du Fouta et la journée culturelle respectivement organisée le 23 et 24 décembre 2022. Nous vivons des moments historiques et mémorables. Le vendredi 23 décembre 2022, inauguration dans l'apothèse de la case du Fouta, siège de la coordination nationale, case d'entente et de concordes des populations guinéennes. Le samedi 24 décembre 2022, présentation ici-même des facettes de la culture guinéenne, riche et variée, en vue de sa consolidation et de sa pérennisation. La culture, il faut le dire, est un ciment social irremplaçable qui maintient la cohésion sociale et véhicule des messages essentiels dans la vie en société. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, le miséricordieux et le peu miséricordieux, nous allons procéder, Inch'Allah, à l'investiture du Horeidio, de la coordination nationale des fourmets ruralitaires de Guinée, à la personne de l'ajustement Fatako-Baldé, et à l'installation des membres du bureau exécutif, qui seront chargés de gérer, sous l'égide du Horeidio, les destinées de la coordination dans l'entente, la transparence et la cohésion. Il importe de préciser d'entrée de jeu que la case du futa doit être saisie, non pas par sa taille, mais à travers le symbole qu'elle représente, le message qu'elle émet et l'histoire qu'elle porte. Au plan culturel, nous devons tout faire pour capitaliser l'héritage et réactualiser la mémoire, analyse du passé, compréhension du présent et préparation de l'avenir. Nous sommes conscients que la société reste le cadre identitaire par excellence de toutes les composantes sociales, le creuset où se façonne la conscience, la morale et la responsabilité du citoyen. Si, en matière de développement, le caractère déterminant de l'économique est sans équivaut, la position primordiale du social est tout aussi évidente. D'où le rôle crucial des coordinations régionales dans la recherche et la culture de la paix, de la préservation de nos valeurs de civilisation, le respect de l'économie, le respect de l'ordre pour l'œuvre de concert au développement, mieux-être des populations sans exclusif. Heureusement, et Dieu soit loué, sur n'importe quel coin du territoire national, le Guinée, d'où qu'il vient, se sent chez lui. Que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Nord, en Asie ou en Guinée, la coordination vous prie de continuer à semer auprès de nos frères et sœurs la graine de l'unité, de l'entente, de la tolérance et de la paix. Et je vous recommande aussi de combattre en soi et chez les autres le mensonge, la démagogie et le culte du matériel, seuls en conformité avec les principes de l'islam. La coordination ne peut passer sous silence l'importance que nous devons accorder à notre jeunesse. En effet, la Guinée de demain est en puissance dans sa jeunesse d'aujourd'hui. Les internes locales et celles établies à l'extérieur sont le substrat de base de la coordination qui les félicite et les encourage pour le précieux effort fourni et le grand intérêt porté à la réussite de l'ambition de notre organisation. Elles sont invitées à redoubler d'aide pour élargir le champ d'action et renforcer l'esprit participatif. La coordination continuera à tendre une main franche aux autres coordinations afin que nous puissions continuer à jouer notre rôle de rassembleur actif en faveur de la paix et de la prospérité des populations guinéennes. Les humains, les sages qui ont accepté en dépit de leur âge et de leur charge de venir marquer de leur souple cette cérémonie historique, après avoir contribué à l'avènement d'une entente raffermée entre tous, veuillent accepter de recevoir l'expression renouvelée de notre profonde reconnaissance. La coordination tient à remercier les délégations venues des pays voisins avec à leur tête des hautes personnalités de leurs états respectifs et la coordination saura se souvenir de cette marque de considération et d'amitié. La couronne de l'entronisation, comme il est de coutume, a été mise sur la tête de Elhaz Ousmane Fatako Baldé par des délégués des sages du Fouta. A partir de ce moment, l'homme devient le dirigeant de la coordination nationale des Foulbés et Halipoulard de Guinée. Pendant ce temps, des cantiques islamiques sont entonnées autour de lui une façon d'implorer la grâce divine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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